Gloire à Dieu, prions ensemble pour ton peuple, nos dirigeants, nos ministres et nos pasteurs, pour tout le monde et tous nos dirigeants qui sont ici présents et ceux qui écoutent partout. Nous prions que cette nuit, tu élèves l'attente de ton peuple au nom de Jésus Christ. Aide-nous à passer à l'autre bord, à passer à l'autre échelle du ministère et que tu démontres ta puissance dans notre vie au nom de Jésus Christ. Nous prions que tu ouvres notre entendement et que nous voyons et que nous demandions et que nous recevions et que l'expérience de ton peuple soit grande au nom de Jésus Christ. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions et que tout le monde crie Amen. Nous allons à 2 Pierre chapitre 1 verset 3 et 4. Deuxième Pierre chapitre 1 à partie du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su. De sa part, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a tant de choses dans ces deux versets. C'est-à-dire que Dieu veut que nous nous participions, que nous devenions participants de sa nature divine. Cela parle de la disponibilité de la grâce et le fait d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il a aussi parlé de la connaissance. La connaissance du Seigneur Jésus Christ et que nous croissions dans cette connaissance et que finalement, la conclusion de tout, c'est que nous, que nous soyons participants de la nature divine. Cette nuit, nous voyons le message qui est Les participants privilégiés de la nature divine. Les participants privilégiés de la nature divine. Posséder la nature divine nous fait agir comme Dieu. Toutes les fois que nous lisons les Écritures, nous devons interpréter l'Écriture et nous poser la question Qu'est-ce que cela veut dire? Si nous avons la nature divine, quelle en est l'implication? Comme on voit tout le monde entier, la terre créée par Dieu, tout ce qui existe participe à cette nature, à la même puissance, aux mêmes attributs, aux mêmes caractéristiques qui appartiennent à une particularité d'espèce. Les poissons ont les attributs d'un poisson et le poisson sera en mesure de nager. S'il y a un poisson qui a la nature d'un poisson et qui n'est pas en mesure de nager, ce sera étonnant et sidérant. Les oiseaux et alors tout oiseau a cette faculté d'oiseau. Donc c'est attendu que tout oiseau, à cause de sa nature, vole, puisse voler. Donc il en est ainsi de la race humaine, du genre humain, que si nous avons la nature d'un homme, la nature d'un homme, nous serons en mesure de tenir debout, de marcher, d'écouter, de voir et de parler. Et lorsque nous sommes nés dans une localité donnée et nous avons la coutume, nous prenons la coutume de ce lieu, le langage de cette localité parce qu'on a la nature des gens de ce lieu. La même chose s'applique à la famille de Dieu. Né de Dieu, touché par Christ et demeuré par l'Esprit, nous avons la promesse de la nature divine. Nous avons les privilèges de la nature divine. Nous avons la puissance de la nature divine. Et lorsque nous disons la nature divine, qu'est-ce que cela connote ? Cela connote les attributs spirituels de Dieu, la nature spirituelle de Dieu, les caractères de jutite de Dieu. Et cela parle des possibilités surnaturelles de Dieu, la nature divine, c'est surnaturel. Voyons ce que dit l'Écriture. Voyons Luc chapitre 6 verset 40. Luc chapitre 6 verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple. Mais tout disciple, lui, tout disciple, complet, tout disciple, accompli, tout disciple qui ressemble à son maître, accompli sera comme son maître. Donc, je dois me poser la question, vous devez vous demander combien plus je suis proche de la nature de Christ. Je suis né de nouveau, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la Bible, j'ai le privilège de prier, j'ai toutes ces promesses. Combien plus, combien plus, combien plus toutes ces choses mèdent-elles à arriver à atteindre et à rester avec la nature de Dieu. Jean chapitre 14. Au fait, Christ espère que nous le croyons, que comme il va au calvaire et avec les promesses qu'il nous a données, Christ espère que nous serions comme lui. Jean chapitre 14, verset 12. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faits. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Parce que lorsque je serai au Père, je présenterai mon sacrifice et mon sang. Le sacrifice de substitution devant le Seigneur. Et je dirai au Seigneur que tu m'as envoyé dans le monde pour susciter des fils comme moi et les amener à la gloire et à la vertu. Je l'ai fait à cause de cela parce que je vais au Père. Alors, vous, mes disciples, vous n'allez pas demeurer avec la nature de l'homme, la nature humaine. Vous saurez la nature divine. Et les œuvres que je fais, vous en ferez. Et vous en ferez de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors, je veux que vous compariez deux versets de l'Écriture. Le premier, nous avons Luc chapitre 1, Luc 1, verset 37. Avant de lire ce verset, j'avais que toutes les fois, toutes les fois qu'on lit les Écritures, on lit un verset et qui va au-delà de notre expérience présente. Nous ne devons pas mettre cela de côté disant que cela n'est pas vrai parce que je ne suis pas parvenu à ce niveau-là. Est-ce que tu dis que parce que je ne suis pas parvenu à celui-là, je ne peux jamais être là? Est-ce que tu dis que parce que tu n'es pas là, personne dans le corps de Christ partout dans le monde ne pourra jamais atteindre la base? Est-ce que parce que tu n'es pas encore là, que la promesse de Dieu ne peut jamais s'accomplir? Est-ce que nous allons mesurer la promesse de Dieu et la hauteur, les privilèges que nous avons avec votre expérience? Ou bien, pourquoi ne pas dire que voici là où je suis présentement, voici ce que Dieu m'a pourvu et à cause de cela, je vais me lever. Et vous allez vous lever. Voyons ce verset maintenant, le premier, Luc 1, 37. « Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. » Répétez cela. « Rien n'est impossible à Dieu. » Il faut dire « Rien n'est impossible à Dieu. » Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Nous lisons le verset 20. Au verset 20, c'est dit, « C'est à cause de votre incrédulité, » le dit Jésus. « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi comme un grain de C9V, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là. » Et elle se transporterait. Et qu'est-ce qui suit là-bas ? « Rien ne vous serait impossible. » La même phrase. « Employez à l'endroit de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. » Comme il nous communique sa nature, comme il nous communique sa puissance, comme il nous transfère sa puissance, le résultat du calvaire, rien ne nous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Un ami là-bas, vous voyez, c'est de verser encore. Marc, chapitre 10, verset 27. S'il vous plaît, comprenez. Lorsque nous allons à l'école, on finit la primaire, on ne s'arrête pas là-bas, on sait qu'il y a encore plus. Parfois même, on va à l'université, mais on sait qu'il pourra encore avoir plus. Donc, celui qui sait qu'il y a plus, dira, « Je ne suis pas encore là aujourd'hui, mais je vais aspirer. » Je ne suis pas encore là, mais je vais demander, je ne suis pas encore là aujourd'hui, mais je vais avancer. Vous allez avancer. Marc, chapitre 10, verset 27. Marc, chapitre 10, verset 27. Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Remarquez cela, « Tout est possible à Dieu. » Ces quatre mots, ces quatre mots. Voyons chapitre 9, verset 23. Marc 9, verset 23. Voyons encore ces quatre mots. « Tout est possible. » Trois mots. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, « Si tu peux, dites-moi là, tout est possible à celui qui croit. » La même phrase, les mêmes expressions employées à l'endroit de Dieu. « Tout est possible à Dieu. » « Car rien n'est impossible à Dieu. » « Tout est possible à celui qui croit. » « Encore. » « Vous n'êtes pas encore là. » « On n'est pas encore là. » « Mais est-ce que cela va arriver que de par toutes les générations des chrétiens que Jésus a sauvés, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit ? » « C'est la grâce possible qu'il n'y ait personne, pas même un seul, qui puisse arriver à ce que Christ a promis et dit que rien n'est impossible, tout est impossible. » « Vous avez la nature divine et les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. » « La nouvelle alliance est-elle réellement meilleure que l'ancienne alliance ? » « Dans l'ancienne alliance, Dieu a guéri trois millions de personnes, pas même un faible, un malade devant eux. » « Dans l'ancienne alliance, la verge d'Aron et de Moïse a englouti celle des maïciens. » « Dans l'ancienne alliance, je jouais à parler au soleil. » « Soleil, arrête-toi là-bas. » « J'ai besoin de temps supplémentaire au combat. » « Dans l'ancienne alliance, 185 000 personnes ennemies des enfants d'Israël étaient exterminées en une seule nuit. » « Dans l'ancienne alliance, la mer rouge était divisée dans l'ancienne alliance. » « Le jour-là était mis à sec pour eux. » « Dans l'ancienne alliance, les murailles de Jéricho étaient là et s'écoulaient sans qu'il y ait quelque chose pour la frapper. » « Toutes les murailles s'étaient écoulées. » « Que la nouvelle alliance ne soit même pas au niveau de l'ancienne alliance. » « Dans la nouvelle alliance, Jésus Christ a marché sur les eaux. » « Pierre Adieu, si c'est toi, dis-moi de venir. » « Il était sorti de la barque et marcha sur l'eau. » « Dans la nouvelle alliance, les morts étaient ressuscités. » « Est-ce que ce sera que la génération d'aujourd'hui ne va pas dépasser l'ancienne alliance ? » « Il ne va pas être à l'égal de la nouvelle alliance et qu'on reste au bas niveau du christianisme. » « Je ne plaise. » « La nature divine, cette possibilité se rendra dans la vie de tout le monde au nom de Jésus Christ. » « S'il sera ainsi, quelqu'un doit se réveiller. » « Numéro un, vous devez reconnaître, reconnaître, admettre que c'est possible. » « Parce que si vous n'avez jamais pensé à cela, si vous n'avez jamais reconnu, et vous lisez occasionnellement la Bible, Dieu merci, on ne vole plus. » « Dieu merci, on ne commet plus l'immoralité. » « Dieu merci, notre vie est transparente et pure. » « Dieu merci, on mène la vie normale. » « Même Enoch, en Genèse, a mené une telle vie. » « 300 ans, que disons-nous. » « Même Samuel a mené une pareille vie. » « Même Daniel a mené une pareille vie. » « Mais c'était l'ancienne alliance. » « C'était l'ancienne alliance. » « Nous sommes la nouvelle alliance. » « Nous avons levé plus haut. » « Vous allez vous lever plus haut. » « Tout d'abord, il faut reconnaître, c'est possible. » « Cette nature divine va produire quelque chose du jamais vu au nom de Jésus-Christ. » « Numéro 2. » « Vous devez aspirer très haut. » « Mais c'est là, il y a quelque chose qui doit vous inciter. » « Et vous dites que je vais avoir. » « Je ne vais pas demeurer tel que je suis présentement. » « Vous n'allez pas demeurer tel que vous êtes maintenant. » « Parce que si seulement on fait un effort d'un centimètre chaque jour, un centimètre chaque jour, dans 12 jours, on va avancer 12 centimètres. » « Un mois et quelques jours, on va avancer. » « On va continuer à avancer. » « Mais il faut faire des efforts. » « Vous serez meilleur qu'aujourd'hui. » « Vous devez aspirer. » « Et trois, il faut demander. » « Parce qu'il dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. » « Nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. » « Regardez le système éducatif. » « Après avoir fini les écoles, l'école primaire, les parents vont demander, les parents vont chercher une école meilleure et y inscrire l'enfant. » « L'enfant peut être simple parce que l'enfant aspire, parce que l'enfant reconnaît, parce que l'enfant demande. » « Qui était quelques jours, presque un moron qui ne connaît même pas l'alphabet, aura finalement son brevet pour parvenir avant de savoir. » « Il a déjà son bac. » « Et dans la vie chrétienne, je vous dis que vous aurez un décret qui vous donnera un diplôme au nom de Jésus-Christ. » « Vous allez reconnaître, aspirez, vous demandez et vous acceptez. » « Après avoir demandé, vous allez commencer à remercier le Seigneur et non seulement continuer à demander. » « Demander, cela n'est jamais fait. » « Vous allez commencer à accepter. » « Vous allez vous approprier la chose que c'est pour moi. » « Le Seigneur a dit qu'il m'a donné la nature divine. » « Et la nature divine m'a fait échapper. » « Et m'a fait avoir aussi les attributs qui sont transférables. » « Les attributs transférables de Dieu. » « Je me suis, je me le suis, je me la suis appropriée. » « C'est à moi, Dieu c'est à moi. » « Et puis, vous avancez, vous avancez. » « Dans tout ce que vous faites, il faut placer la chose en haut. » « Là où vous allez, il faut élever cela. » « Vous avez quelque chose et vous ne l'utilisez pas. » « La chose sera inerte. » « Cela va mourir. » « Mais vous, déjà, vous avez reconnu. » « Vous aspirez, vous demandez, vous acceptez. » « Et vous, vous, vous appropriez la chose. » « Alors, il faut avancer. » « Faites quelque chose. » « Faire plus que ce que vous avez fait hier. » « Parce que si vous ne faites rien aujourd'hui, plus que hier, » « Vous n'allez pas savoir que la puissance est là. » « La puissance est là. » « Et puis, vous activez. » « Vous activez cela. » « Il ne faut pas permettre que la chose reste dormante. » « Il faut l'activer. » « Vous irez plus gros au nom de Jésus-Christ. » « Qui ira plus gros ? » « Je dis, qui ira plus gros ? » « Parlez avec votre bouche. » « Qui ira plus gros ? » « Vous, vous irez plus gros au nom de Jésus-Christ. » « Comme je l'ai dit, nous parlons du sujet. » « Les participants privilégiés de la nature divine. » « Retournons à ce qui était arrivé dans le passé. » « Numéro 1. » « Les preuves et les fruits de la nature dépravée. » « La preuve et le fruit de la nature dépravée. » « Deuxième point. » « C'est la promesse et la foi pour la nature divine. » « La promesse et la foi pour la nature divine. » « Numéro 3. » « C'est notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée. » « Sur sa nature révélée, sa nature déclarée. » « Notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée ou manifestée. » « Numéro 1. » « Numéro 1. » « C'est la preuve et le fruit de la nature dépravée. » « Voyons le commencement depuis Genèse. » « Flux par Jésus. » « Puis Dieu dit. » « Faisons l'homme à notre image. » « C'était l'intention, le plan de Dieu. » « Faisons l'homme à notre image. » selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme, comment ? Dites-le moi, à son image, ça c'est la nature de Dieu, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, non seulement pour les hommes, non seulement pour les frères, mais pour les frères et les sœurs, pour tout le monde. Dieu merci, vous avez votre portion aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et l'image de Dieu était en eux, dans les deux. Qu'est-ce qui est arrivé après ? Genèse 3, verset 9. Mais l'éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu ? Ils ont mangé le fruit interdit. A cause de cela, ils ont perdu l'image divine, l'image, la nature divine. Et ils étaient devenus nus. Et la malédiction qui était arrivée. Chapitre 6, verset 5. L'éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils avaient perdu la nature de Dieu. Exode 32, verset 7. L'éternel dit à Moïse, va, descend, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le Seigneur voudrait s'y concierge le cœur afin qu'il l'aime de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et la nature de Dieu, qui est de la justice, une nature surnaturelle et spirituelle, soit en chacun d'eux. Mais, ils se sont corrompus. Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ceci est maintenant pour le monde entier, pour tout le monde, mort par les offenses et par les péchés. La nature de Dieu n'est plus là, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la présence de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Au lieu d'avoir la nature divine, on amène à la nature dépravée, la nature de Satan. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions pas nature, pas quoi ? Pas nature, dites-le à haute voix. Nous étions pas nature des enfants de colère, comme les autres. Pas nature. La nature satanique, la nature mauvaise, est maintenant arrivée à chacun sur la terre. La nature dépravée, la preuve de la nature dépravée, est le fruit de cette nature dépravée. Romains 1. Romains chapitre 1, 26 C'est pourquoi Dieu les a livrées à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et l'homme s'était avilé, plus que la nature divine. La nature humaine, 28 Comme ils ne se sont pas tous souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrées à leur sens réprouvé. C'est la nature dépravée pour commettre des choses indignes. 32 Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Ephésiens 4 Ephésiens chapitre 4 Verset 17 Ephésiens 4 Verset 17 Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur pensée. Ils ont l'intelligence en ce que si. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu la nature divine à cause de l'ignorance qu'il y a en eux, à cause de l'inducissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impurité jointe à la culpidité. Et c'est très clair dans la parole de Dieu que ceux qui ne sont pas sauvés, ils s'attachent au monde, ils ont la nature dépravée. C'est exactement le pourquoi Christ est arrivé. Il voulait rétorer ce qu'on a perdu. Et ôter la nature dépravée, afin que la nature divine soit donnée. Vous allez expérimenter la nature divine. Vous allez opérer par la nature divine. Et cette nature divine sera visible dans votre vie au nom de Jésus Christ. Et comme cela sera ainsi, cela doit commencer un jour. Cela doit commencer un jour. Il faut qu'il y ait un jour que vous prenez. Disons, les choses ne doivent pas continuer comme ça. Cette nature divine doit être active dans ma vie. Il doit opérer certaines natures divines. Je dois être en mesure de la démontrer. Maintenant que je suis enfant de Dieu. Et chaque rejeton de toute espèce doit démontrer les caractéristiques des parents. Et Dieu est votre Père. Et Jésus Christ est votre Sauveur. Et le Saint-Esprit est la présence qui vit, qui réside en vous. Lorsque je deviens quelque chose, je sais comment je réponds. Et deuxième point maintenant. La promesse et la foi pour la nature divine. La promesse et la foi pour la nature divine. Deuxième, Pierre. Chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. Comme sa divine puissance. Nous a donné. Nous a donné. Maintenant c'est pour nous. De la reconnaître. C'est à nous maintenant. D'aspirer ce qu'il nous a donné. C'est à nous de demander. D'accepter. Et de nous l'approprier. D'avancer. Et de l'activer. Cela nous a été donné. Et nous a donné comme des choses tout. Ce qui contribue à la vie et à la piété. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé. Au moyen de la connaissance. Au moyen de la connaissance de celui. Comment saurons-nous? Comment saurons-nous ce qu'il nous a donné? C'est au moyen de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Lesquels nous a su de sa part. Les plus grandes promesses. Et les plus précieuses promesses. Et les plus précieuses. Et les plus précieuses promesses. Et les promesses excessivement précieuses. Afin que par elles. Vous deveniez participants. Possesseurs. De la nature divine. Vous serez participants. Nous serons tous. Possesseurs. Au nom de Jésus Christ. Parfaits. Même. Quand on parvient à un niveau très élevé. Comme. Comme on va à l'école. De l'école primaire. On arrive au collège. De collège. On ne retourne pas à l'école primaire. Pour commencer à apprendre l'alphabet. On ne fait pas ça. On ne retourne plus. Au rudiment. De l'école primaire. Si. Vous allez. Multiplier. Ou. Diviser. Vous avez. Une formule. Mathématique. Un théorème. Un théorème. A appliquer. Vous savez. Ce qu'il faut faire. Donc. Ce qu'on apprend. Aujourd'hui. Nous allons nous focaliser sur cela. Donc. Comme vous êtes arrivé à la parole de Dieu. Et c'est dit. Qu'il nous a donné. La nature divine. Et c'est à travers. Au moyen de la connaissance. De celui qui nous a appelé. Par sa propre gloire. Et par sa vertu. Voyez. Parfois. Lorsque. Nous disons. Que Dieu nous a tout donné. Toutes choses dans la vie. Toutes choses dans la piété. Et on peut être saint. Et on peut demeurer saint. Ce que quelqu'un dit. Mais. Et. Et. Cette personne qui a rétrogradé. Allons-nous mesurer. Toute la révélation de la Bible. Avec. Une personne dans votre. Quartier là-bas. Qui a rétrogradé. Quand nous disons. Que. Si nous disons. Que Dieu nous a donné. Toutes choses qui contribuent. A la vie. Et la piété. Et puis. On dit. Que. Il nous gardera. Bien portant. Et vous gardera. Pas en santé. Et puis. Quelqu'un. Va regarder. De côté. A côté. Dix. Que. Si. Il va nous garder. En santé. Et celui-ci là. Qui est malade. On n'est pas content. Que la personne soit malade. On ne condamne personne. Parce que la personne est malade. Nous disons. Que. Nous n'allons pas mesurer. La promesse de Dieu. Par. L'expérience. De telle personne. Si. Telle personne. Va se réveiller. Et se lever. Disant. Ah. Il. Nous a donné. De grandes. De plus grandes. Et de plus précieuses promesses. Et par ces promesses là. Nous sommes participants. De la nature divine. Et cette nature divine. Peut commencer. A être activée. Et à opérer. Dans la vie de chacun. De nous-mêmes. C'est tenu au nom de Jésus Christ. Et. En fuyant. La corruption. La corruption. Qui est morale. La corruption. De la chair humaine. La corruption. De la vie. Nous avons échappé. A cette corruption. La maladie. Vient corrompre le corps. La tentation. Corrompt. La pensée. Satan. Vient corrompre. Notre pensée. Notre intelligence. Et. Il veut être. Le seigneur. Le maître. Sur toute vie. A tout moment. Mais je dis non. Vous dites non. Je dis. Vous allez dire non. Nous allons. Échapper. A la corruption. Qui existe. Dans le monde. Au nom de Jésus Christ. La promesse. Et la foi. Pour la nature divine. Revenons maintenant. A Genèse. 1. Genèse. Chapitre 1. Voici. Ce que Christ est venu. Restaurer. Genèse. 1. 26. Puis Dieu dit. Faisons l'homme. A notre image. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine. Et. Qu'est-ce que vous avez. La domination. Et qu'il domine. Jésus. Qu'avez-vous. Vous avez la domination. Nous avons la domination. Et verset verset. Dieu créa l'homme. A son image. Il le créa. A l'image. De Dieu. Il créa. L'homme. Et. La femme. Christ. Est capable. De restaurer. De réparer. Ce que Adam a perdu. Dans notre vie. Dans notre ministère. Il va restaurer. Tout. Ce que nous avons perdu. En Adam. Pensez-y. Si Dieu. Peut vous. Garder. A franchir. Du péché. Un jour. Il peut le faire. Le jour suivant. Il peut. Le faire. Pour toute la semaine. Il peut le faire. Chaque jour. Chaque jour. Un jour. À la fois. Si Dieu. Peut. Vous garder. Fort. Et. En santé. Un jour. Il peut le faire. Deux jours. N'est-ce pas. Il peut le faire. Chaque jour. Dans la semaine. Il peut le faire. Votre vie du rang. Au moins. C'est dit. C'est dit. Que. Je ne vous frapperez. D'aucune. Je ne vous. Je ne mettrai sur vous. Aucune des maladies. Dont j'ai frappé. Les égyptiens. Je suis l'éternel. Qui te guérit. Vous êtes guéri. Au nom de Jésus Christ. Allons. Aux Romains. La nature divine. Romains. Romains. Chapitre 8. Nous les enlèvons. Verset 29. Car ceux qu'il a connus. D'avance. Il les a aussi. Prédestinés. A être semblables. A l'image. De son fils. C'est l'intention. L'intention de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la promesse de Dieu. Qu'on soit conforme. A l'image de son fils. Afin que. Son fils. Fuit le premier. Né. Entre. Plusieurs frères. Donc. Je serai comme lui. Vous serez comme lui. Nous serons comme lui. Au nom de Jésus Christ. Allons à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens. Chapitre 6. Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Le temple de Dieu. Il parle de vous. Que vous êtes maintenant le temple de Dieu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Pourquoi ne pas le lire ? Pourquoi ne pas le personnaliser ? Car je suis le temple du Dieu vivant. Je vais retourner à ce verset. Mais que je vous rappelle que l'arche de Dieu dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, représentait la présence de Dieu. Et c'était prise par les pharisiens, les pharisiens, et l'arche-là était mise dans leur temple, dans leur couvent. Et il y avait l'idole de ces gens-là à Asdod, car le nom de cette idole-là, c'est Dagon. Et aucun souverain sacrificateur n'était là. Aucun sacrificateur n'était là. Uniquement l'arche de Dieu. Le lendemain, ce Dagon-là, c'était protégné devant l'arche. Dieu vit au-dedans de vous. Acceptez-le. Acceptez-le. Il faut vous l'approprier. Et dites au Seigneur que l'arche est là. Et Dagon est tombé. Dieu vit au-dedans de moi. Tout Dagon va tomber devant moi. Et le lendemain encore. Ce Dagon a été redressé. Et le jour prochain, au réveil, la tête de Dagon était écrasée. Les bras de Dagon écrasés. Les pieds de Dagon écrasés. Dagon est carrément neutralisé. Et si Dieu vit au-dedans de vous, vous devez le comprendre. Vous devez le reconnaître. Vous devez l'aspirer. Que la présence de Dieu au-dedans de vous doit faire tomber Dagon. Et vous devez demander au Seigneur que je m'approprie ceci. Tu vis au-dedans de moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous allez commencer à avoir, à faire de nouvelles expériences. Quand vous allez, lorsque vous approchez de là, vous êtes arrivé dans la nouvelle alliance. Et Pierre marchait dans la rue. Et il y a des malades, des paralytiques, des boiteux, des démoniaques, des gens de diverses infémités ont été amenés. Pour que l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Qu'est-ce qui s'était passé? Je dis, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient guéris, délivrés par l'ombre de Pierre. Le Saint-Esprit en Pierre est le même que le Saint-Esprit en vous. Lorsque les malades s'apprônent de vous, avant que tu ne leur impose la main, ils seront bien portants. Il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. Il faut demander que le Seigneur fasse cela dans votre vie. Il faut l'activer. Que cela agisse. Que cela marche. Ça va marcher. Frère, que cela va marcher pour vous. Sœur, cela va marcher pour vous. Revenons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 6. La dernière partie du verset 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il va habiter en vous. Si l'esprit qui a ressuscité Jésus dans le mort, demeure dans notre corps mortel, lui qui l'a ressuscité dans le mort, va réanimer, va vérifier votre corps mortel. Mais maintenant, il va vérifier votre corps mortel au nom de Jésus. Tout ce que vous devez faire, vous allez le faire. Vous n'allez pas dire que je suis en bas aujourd'hui. Non, vous êtes maintenant en haut. Vous n'allez pas dire que je suis malade. Vous serez bien portant au nom de Jésus Christ. Par ses meurtres sûres, nous sommes guéris. Mais Jésus ne reviendra plus pour porter les meurtres sûres à nouveau. Jésus ne reviendra plus à tout moment que les maladies frappent à la porte, qu'elles soient encore rebattues. Mais ces anciennes traces, ces anciennes et meurtres sûres, comme on se l'approprie, on est guéris. 17. Sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il voudrait dire ? Rien de physique. Les incroyants vivent là où on est. On est là, on est là où ils sont. On ne veut pas dire que non. Cette nuit, je ne vais pas arrêter à la maison. Je ne vais pas aller à la maison parce que je quitte là-bas, parce que les incroyants sont là. Mais la Bible dit qu'à l'éternel, la terre est ce qu'elle renferme. Le monde est ce qu'il habite. Partout où vous vous trouvez, c'est la propriété de votre père. Sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que sortez de leur façon de penser. Sortez de leur opinion. Sortez de leur superstition. Sortez de leur corruption. Sortez de leur idéologie. Il ne faut pas penser comme eux. Il ne faut pas parler à leur manière. Moi, je sors. Alors, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impu et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dites-le-moi. Dit le Seigneur tout-puissant. Regardez ici. Et si le chef de l'État d'un grand pays, comme les États-Unis, ou bien le Premier ministre au Royaume-Uni, ou bien d'un autre pays, dit que maintenant, il vous adopte comme son fils, comme sa fille, et parce qu'il est le président, le chef de l'État, parce qu'il est le roi, il a tous les moyens possibles, les plus grands moyens pour prendre soin de vous mentalement, physiquement et dans tous les domaines, et dit maintenant, tu es mon fils, vous allez marcher librement, vous allez marcher avec domination, vous allez marcher avec confiance, et vous irez partir que les choses sont maintenant différentes, vous n'allez pas penser à ce qui s'est passé hier, parce que maintenant, vous êtes fils ou fille du du plus grand homme sur terre, et maintenant, que je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, tel est le dernier mot là-bas, dit le Seigneur tout-puissant. Le tout-puissant t'appelle son fils, le tout-puissant au ciel t'appelle que tu es sa fille, les choses sont différentes maintenant, et la puissance de cette nouvelle nature agira puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Deuxième Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous avons la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez ce verset, et que nous tous, un à un, vous tenez devant Christ, et vous regardez la vie de Christ, pas de péché, pas de maladie, pas de mal, pas d'oppression, pas de dédiction, défaite, vous tenez devant l'image de Christ, et vous regardez Christ. Vous ne regardez pas un homme, vous ne regardez pas, même vous-même, ce que vous étiez la semaine passée, ce que vous étiez, mais vous regardez et vous contemplez la gloire du Seigneur. Et c'est dire que sans que vous fassiez autre chose, regardez Christ, regardez Christ, le chef et le consommateur de la foi, regardez Christ, il s'est dit que vous êtes transformés en la même image. Vous n'avez pas compris cela. Vous êtes transformés en la même image. Est-ce que c'est de pauvres en pauvres? De faiblesse en faiblesse? Est-ce que c'est de l'oppression en oppression? Est-ce que c'est de pleurs en pleurs? Est-ce que c'est du regret en regret? Les choses sont différentes maintenant. Transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De qui cela parle? Je dis de qui cela parle? Cela parle de vous. Ce sera accompli au nom de Jésus Christ. Voyons Colossiens, chapitre 3, verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, rappelez-vous, nous sommes crucifiés avec lui, rappelez-vous, nous sommes morts avec lui, rappelez-vous, nous sommes ensevelis avec lui, rappelez-vous, nous sommes ressuscités avec lui. Laisse que je vous fasse ce rappel. Avant que Jésus ne meure, Judas Iscario l'a trahi. Avant qu'il ne meure, Judas pouvaient le trahir. Les pharisiens pouvaient tout faire. Les soldats l'avaient crucifié. Ce n'était pas la fin de l'histoire. La fin de votre histoire n'est pas encore arrivée. Et il est ressuscité. Est-ce que vous connaissez la différence entre le Christ ressuscité et le Christ qui a vécu sur la terre avant qu'il ne soit crucifié. Maintenant, il pouvait passer par la porte sans la toucher. Les pharisiens, maintenant, ne pouvaient plus le toucher et ne pouvaient plus faire ce qu'ils faisaient avec lui. Et que maintenant, vous êtes identifié avec le Christ. Et vous êtes ressuscité avec le Christ. Cherchez les choses d'en haut. Et vous êtes assis à la droite de Dieu. Afectionnez-vous votre concentration, votre point d'intérêt, votre amour, votre cœur. Afectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous pensez beaucoup au chaud de la terre, vous serez terrestre. Si vous pensez trop au chaud de la terre, vous serez faible. Vous pensez à ceci, à cela. Pensez, affectionnez-vous au chaud d'en haut. Quand vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand vous êtes morts, l'ancienne vie est morte. Je n'entends pas votre Amen. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyagez et en route à cause de cela, vous avez gardé votre argent avec une personne fiable, cachant l'argent avec la personne, que de retour, je le reprendrai. Ou bien, vos effets, vous lui avez donné cela, vous avez confiance en la personne. Mais de retour maintenant, vous dites, et mon ami intime, où est l'argent que je vous ai confié ? Il dit que le serpent a englouti l'argent. Est-ce que vous croyez à cela ? Vous allez accepter cela ? Il dit que les termites ont rongé l'argent, ont mangé l'argent. Est-ce que vous allez l'accepter ? Dites-le moi, non ? Votre vie qui est cachée avec Christ en Dieu, ma vie, je dis ma vie, est cachée avec Christ en Dieu. Les termites vont-ils gronger votre vie ? Les serpents vont-ils engloutir votre vie ? Les démons vont-ils engloutir votre vie ? Ce mensonge sera... Cette vie sera toujours bien portante. Cette vie sera toujours solide. Votre vie sera préservée. C'est dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Troisième point maintenant, notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée, manifestée, exhibée. Christ a démontré sa nature. Il a démontré sa nature ici. Et maintenant, nous allons faire le progrès comme nous nous focalisons sur sa nature démontrée, étalée, exposée. Deuxième pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Combien de choses avez-vous maintenant ? Tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Il dit, à quoi vous a-t-il appelé ? Il dit, à quoi vous a-t-il appelé ? À la maladie ? Vous a-t-il appelé à la honte ? Vous a-t-il appelé à l'oppression ? Vous a-t-il appelé à l'humiliation ? On va au bureau et les incroyants sont là. Il nous a appelé que ces incroyants-là aient la domination sur nous. Que nous soyons leurs sept-pieds. Et que nous nettoyons leurs pieds. Qui nettoie leurs pieds sur nos têtes ? Non ! Il faut sortir de celui-là. Ne permettez jamais que quelqu'un mette ses pieds sur votre pure tête. Sur votre tête céleste. Maintenant, il nous a appelé. Il nous a appelé par sa progrès et par sa vertu. Lesquels nous a su de sa part. Les plus grandes et les plus précieuses promesses. A fait que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyons la nature démontrée. La nature manifestée de Christ. La nature déclarée de Christ. Que nous poursuivons maintenant. Qui se démontre dans notre vie. A cause de cela même. Faites tous vos efforts. Il ne faut plus être parmi ceux. Prenez-le. Cela vous appartient. Pour joindre à votre foi. On a la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. A votre foi, la vertu. S'il y aura une vertu. Mais pensez sur cette chose. Et puis il parle. A la vertu. La science. La science du Seigneur. La connaissance où Christ est maintenant. C'est là où vous êtes. Il vous a élevé. Accepté cette connaissance. Cette science. La science. La tempérance. C'est le contrôle de soi. La maîtrise de soi. Quelque chose qui n'est pas de votre affaire. Otez vos mains de là. Ce qui se passe. Et que le Seigneur ne vous a pas donné le droit. dit de s'immiscer. De s'immiscer. De s'immiscer. Alors ôtez vos regards de là. Puisque ce corps. Le temple de Dieu. Tout ce qui ne doit pas entrer dedans. Laissez le corps en paix. La tempérance. Le Seigneur l'accomplira dans votre vie. Et à la tempérance. La patience. La patience. La piété. Le caractère de Dieu. La piété. L'amour fraternel. La charité. Car. Si ces choses. Sont en vous. Car. Si ces choses. Sont en vous. Comme. Elles étaient. En Christ. Et. Ils sont. Avec. Abondance. Elles. Ne vous laisseront. Point. Oisif. Ni stérile. Et. Ils sont. La stérilité. Auté. Spirituellement. C'est. Auté. Physiquement. C'est. Auté. Vous. Ne. Serez. Plus. Stérile. Pour. La connaissance. De. Notre. Seigneur. Jésus. Christ. Quand. Vous. Allez. Parti. Avec. La connaissance. Nous. Dans la victoire. La connaissance. Qui nous donne. La domination. La connaissance. Qui se. Traduit. En puissance. En nous. Ce sera fait. Au nom. De Jésus. Christ. Qu'il n'y a pas de doute. En vous. Que. Nous avons. La nature. Et. Cette nature. Divine. Agira. Dans. Toute. Vie. Au nom. De Jésus. Il faut. reconnaître. Cette nature. Divine. Dans. Votre. Cœur. Il faut. Aspirer. Cette nature. Divine. Le développement. Le but. Demander. En. Prière. Accepter. Il faut. L'approprier. Avancez. Et. Monter. Avancer. L'heure. Est. Maintenant. Venu. Tout. Le monde. Sans. Exception. Nous allons. Activer. Cette nature. A. Tout. Moment. Qu'on. Fait face. A. Un. Défi. Au nom. De Jésus. Christ. Vous voyez. Quelqu'un. Qui est malade. Il faut. Activer. Cette nature. Divine. Vous voyez. Un enfant. Déprimé. Etant triste. Activer. La nature. La bonté. Va couler. Au travail. De vous. A ces gens. L'amour. Va couler. Au travail. De vous. A ces gens. Vous allez. Posséder. La victoire. Et. Vous allez. Répandre. La victoire. Partout. Vous allez. Au nom. De Jésus. Christ. J'ai obtenu. Quelque chose. J'ai reçu. Quelque chose. Tenez-vous debout. Et. Reconnaissez. Tenez-vous debout. Et. Reconnaissez. La nature. Divine. C'est à vous. C'est pour vous. Acceptez-la. Ouvrez la bouche. Et. Parlez au Seigneur. Je te remercie. Merci. Pour la révélation. De ta parole. Dans ma vie. Ce jour. A. Reconnaissez. La. Faut pas dire. Que vous êtes pauvre. Faut pas dire. Que vous n'avez rien. Faut pas dire. 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 Que vous êtes. Saint Pierre. Pour tout le monde. De vous piétiner. Vous avez. La nature divine. Dieu. Habite. En vous. L'esprit. De Dieu. Réside. En vous. L'esprit. Il dit que. Si quelqu'un ouvre. La porte. J'entrerai. Elle. Là. Et. Parce qu'il est là. Vous. N'êtes pas. Un. 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 Cette nature divine, vous devez reconnaître que vous l'avez avant de pouvoir l'activer. Aspirez, demandez, et vous sera donné. Frappez, et vous sera ouverte. Demandez, et cherchez, et l'on vous donnera. Et frappez, et puis la peau vous sera ouverte. Acceptez. Dieu est celui qu'il dit qu'il est. Je suis ce que je dis que je suis. J'ai ce qu'il dit qu'il m'a donné. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Il dit que j'ai la nature divine. Mais c'est Seigneur, j'ai la nature divine. Il dit que je suis participant. Seigneur, merci. Je suis possesseur, un participant. Acceptez-le. Il faut vous l'approprier avec action de grâce. Il faut vous l'approprier. Je dis ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que j'ai. Je possède ce qu'il dit que je possède. Cela m'appartient. Et maintenant, que certaines natures divines agissent, il faut l'exprimer. Il faut l'éteindre. La foi, il faut l'exprimer. La vertu, il faut l'exprimer. La connaissance, la science, il faut l'exprimer. La tempérance, il faut l'exprimer. La piété, il faut l'exprimer. La patience, il faut l'exprimer. La charité, il faut l'exprimer. Vous l'avez. Parce qu'il dit que vous l'avez. Et comme vous allez parcourir cette vie, activer cette nature divine, et que la bonté du Seigneur coule par vous, aux gens autour de vous. Vous êtes victorieux. Vous êtes vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur. Au nom de Jésus, nous prions. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui est la nature divine? Y a-t-il quelqu'un qui est la nature divine là-bas? Je prie que cela soit visiblement démontré dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Votre faiblesse n'est plus. La maladie est partie. Le doute s'est dissipé. L'incrédulité s'est évaporé. Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le Seigneur le confirme dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Peintre remercie-en pour ce jour. Merci, merci pour la révélation de ce que nous avons en Christ. Et de ce que nous avons au travers de la connaissance de Christ. Nous sommes participants de la nature divine. Seigneur, nous prions que le problème qui nous a vaincu dans le passé ne peut plus nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous vainquons le péché. Nous vainquons la maladie. Nous l'emportons sur la puissance maléfique. Nous l'emportons sur la ténèbre. Nous vainquons l'oppression. Et nous vivons dans l'activation de la nature divine au nom de Jésus-Christ. Quelques-uns de nos frères qui sont malades, nous les présentons à toi. Nous prions que l'énergie de l'esprit, la puissance de l'esprit, que cela pénètre dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ. Touche tout le monde de façon miraculeuse. Transforme tout le monde miraculeusement. Et que la réalité de cette nature divine se démontre par la grâce de Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit et au haut moyen du nom de Christ au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous en tant que ton peuple à avancer, à aller en haut au nom de Jésus. Maintenant, nous montons. Maintenant, nous avançons. Et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la victoire nous accompagne partout. Que nous soyons les enfants du conquérant et nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Sur la route, garde ton peuple. À la maison, garde ton peuple. La nuit, garde ton peuple. Celui qui est en nous est plus grand est plus grand que tout chose plus que celui qui est dans le monde au nom de Jésus-Christ. qu'il est la confirmation dans chaque avis. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.